Pour terminer, nous allons maintenant décrire les trois autres modèles, appelés modèles de structuration du sens, selon la théorie, qui permettent de décrire la connaissance qui nous est livrée par un sachant qui essaye de nous transmettre quelque chose. Alors le premier type de connaissance, le plus connu et qui est même considéré comme une activité cognitive de base chez l'être humain, c'est le réseau conceptuel ou concept, modèle de concept, qui va décrire, donc qu'est-ce que c'est qu'un concept ? Eh bien en fait, on appelle ça concept, mais en fait c'est un réseau de concepts, on appelle ça parfois des réseaux sémantiques. Donc c'est un objet conceptuel qui est décomposé en d'autres concepts et ainsi de suite. Donc c'est assez récursif et c'est une classification souvent d'objets, d'idées, de concepts pour décrire une organisation telle que toute personne humaine, telle qu'il l'a construit dans sa tête. C'est-à-dire qu'il n'est pas un être humain et notamment pas un expert qui n'a pas un réseau conceptuel dans la tête. C'est-à-dire quand on parle de quelque chose, ça active une sorte de mémoire associative qui va le lier à des concepts particuliers, qui lui-même va le lier à d'autres concepts particuliers. Et c'est ça qui lui permet de raisonner et donc de construire de la connaissance. Donc c'est cet objet conceptuel, ce réseau conceptuel qu'il va falloir essayer de retranscrire en interrogeant la personne. Donc ça peut décrire une taxonomie, donc une classification, une ontologie, ce qu'on appelle, c'est un mot à la mode, une ontologie d'un domaine. Plus généralement, donc l'organisation en structuré d'éléments manipulés par un métier. Donc quand est-ce qu'on va utiliser ce type de modèle ? Eh bien, lorsqu'on veut préciser des éléments qui sont manipulés et qui sont visiblement dans le discours de quelqu'un toujours liés. C'est-à-dire qu'un objet en rappelle un autre, en rappelle un autre, et puis souvent, ils ont du mal à voir que c'est lié, à essayer de les structurer, de donner des noms, etc. Donc il y a quelque chose de structuré dans la tête des personnes, mais ce n'est pas toujours difficilement explicitable. Alors en général, ce réseau de concepts peut être aussi utilisé, justement, pour mettre au point un vocabulaire métier. C'est-à-dire qu'on va mettre une sorte de nomenclature, bon ça c'est très très technique les nomenclatures, mais on peut le faire sur des vocabulaires métiers de concepts, par exemple. Et lorsqu'on veut structurer tous les concepts métiers. Donc, lorsqu'on veut établir un vocabulaire, lorsqu'on veut créer une classification, lorsqu'on veut aussi faire un schéma conceptuel de base de données, donc ça c'est pour les informaticiens, lorsqu'on veut discuter avec d'autres personnes d'une vision commune, c'est-à-dire comment toi tu structures, comment tu vois les choses, lorsqu'on veut faire des cartographies de concepts pour une activité de veille, etc. Donc, il y a des multiples utilisations de ce type de connaissances, de représentations de connaissances, sous forme de réseaux de concepts. Alors, en fait, si je regarde, on va regarder maintenant comment c'est fait. C'est assez simple. Sauf que ça peut être très gros. Moi, j'ai fait des réseaux de concepts qui prenaient des pages et des pages. Donc, il faut bien sûr les décomposer et puis être pertinent dans la décomposition. Alors, il y a un premier lien qui est justement le lien de décomposition, qui peut, qui décompose un concept en des sous-concepts. Et chacun peut être ensuite décomposé en concept, en sous-concepts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, comme on est limité par la grandeur de la page, eh bien, un concept décomposé, on va, comme d'habitude, dans la méthode, on va le représenter avec une ombre, et ça veut dire qu'on peut cliquer sur ce concept et redécouvrir le réseau de concepts associé à ce sous-concept, et ainsi de suite. Donc, comme je vous dis, ça peut prendre parfois des dizaines de pages. Et donc, c'est pas toujours facile, évident, de retranscrire ce type de classification avec un expert. Mais, comme c'est un schéma cognitif assez courant, enfin, qui est très courant chez les experts, et en général chez les êtres humains, on y arrive quand même relativement facilement. Alors, il y a eu beaucoup d'études, bien sûr, sur ce type de réseau. Alors, le lien de classification qui décompose concept en sous-concept, c'est le lien classique et générique. Mais il existe un autre type de lien, qu'on va appeler un lien de définition, qui va décrire, non pas, ça ne va pas classifier, mais ça va décrire un concept avec un certain nombre d'attributs limités. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour un... Si on prend le concept de véhicule, eh bien, on va avoir des sous-concepts qui sont voitures, vélos, camions, trains, enfin, je ne sais pas, ou véhicules à moteur, véhicules automobiles, je ne sais pas. Et puis, comme concept, eh bien, un véhicule, il a toujours des roues, il a toujours un moteur, ou des choses comme ça. Donc, on voit bien que ce n'est pas le même type de lien, suivant qu'il classifie ou qu'il définit. C'est pour ça qu'on réserve dans le schéma deux liens, un lien en pointillé qui est un lien de classification, et puis un lien en trait plein qui est un lien de définition. Voilà. Et c'est comme ça qu'on construit un réseau de concepts. Donc, vous voyez, c'est relativement simple, c'est simplifié exprès, mais il y a beaucoup de choses derrière. Donc, bien sûr, l'utilisateur n'est pas censé le savoir, il y a beaucoup d'études, et ça peut être assez difficile, enfin, en tout cas, assez long, à écrire un réseau de concepts général. Comme je vous dis, ça peut prendre, de décomposition en décomposition, ça peut prendre un certain temps, mais le concept est relativement simple. Enfin, l'idée est relativement simple. Alors, parallèlement, il y a un deuxième type de connaissances qu'on appelle les savoir-faire ou modèles de tâches, parfois. Donc, plutôt tâches dans la méthode, qui vont décrire des savoir-faire particuliers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un savoir-faire ? Eh bien, c'est une méthode de résolution de problème. On appelle ça MRP, une méthode de résolution de problème. Et donc, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a réalisé un certain nombre de choses, il a des trucs, des tours de main, des... alors, je ne sais pas comment on dit des tours de main quand c'est intellectuel, des tours de main intellectuels. Et donc, il a des routines qui fait que, ben, quand le problème se présente à lui, il a immédiatement une méthode de résolution de problème qui s'impose à lui. Il fait toujours un peu la même chose. Et, bien sûr, tout le monde aimerait faire ça, mais c'est ce qui distingue un expert d'un novice. Et donc, l'idée de transmission des connaissances, c'est d'essayer de transmettre, de décrire un petit peu ces méthodes de résolution de problème. Alors, quand est-ce qu'on peut faire ça ? Ben, lorsqu'on a besoin d'écrire une procédure. Et on connaît des gens qui savent résoudre les problèmes et on voudrait que tout le monde fasse comme ça. Donc, on écrit des procédures. Ce n'est pas toujours comme ça que ça marche parce que, vous allez voir, la méthode de résolution de problème, elle n'est pas toujours écrite sous forme de procédure. Et puis, surtout, c'est pour décrire une méthode qu'une personne a acquise avec l'expérience. C'est-à-dire que lui, il s'est forgé une méthode de résolution de problème qui n'est pas écrite, qui est dans sa tête et qu'il aimerait bien, éventuellement, transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, il peut le transmettre par l'exemple, en discutant, mais on peut aussi le transmettre en modélisant ce savoir-faire. Donc, quand est-ce qu'on va le faire ? Justement, alors, on ne peut pas le faire tout le temps. Il faut vraiment identifier les savoir-faire précis qui vaillent la peine d'être explicités. Parce que lorsqu'on a des tours de main ou des tours d'esprit, tiens, je l'ai écrit, les tours de main intellectuels, des tours d'esprit, et bien, si on veut les transmettre, il faut bien choisir lequel, parce qu'il y a quand même une certaine difficulté à l'extraire de la tête d'une personne. Donc, ce sont, par exemple, des secrets de fabrication qui ne doivent plus rester secrets parce que sinon, ils vont se perdre. des tours de main reconnus, des stratégies de résolution. On sait qu'un tel est toujours capable de résoudre un problème, mais personne ne sait comment il fait, etc., etc. Donc, on est dans ces situations où on va essayer de décrire ces savoir-faire. Alors, c'est quoi un modèle de savoir-faire ? C'est une tâche. Et on va décomposer cette tâche, mais cette fois-ci, avec une sorte de, ce qu'on appelle, de structure de contrôle qui va dire, cette tâche, elle ne va pas se décomposer n'importe comment en sous-tâche. Il va y avoir des cas. Alors, le premier cas, c'est ce qu'on appelle la tâche conditionnelle ou tâche alternative. C'est très simple à comprendre. Ce n'est pas toujours simple à écrire, mais c'est très simple à comprendre. C'est où une tâche alternative, eh bien, si on est dans une certaine condition, on va faire quelque chose. Et si on est dans une autre condition, eh bien, on va faire autre chose. Donc, ça se présente sous cette forme-là. Bon, c'est le symbolisme de la méthode, avec un petit losange qui va nous dire, dans la condition 1, on va faire ceci, dans la condition 2, on va faire cela. Et puis, on va continuer la décomposition. Donc, par exemple, on peut très bien dire, il y a ce qu'on appelle des tâches parallèles. Donc, son nom est significatif. Ça veut dire que, eh bien, pour résoudre la tâche qu'on a donnée, la tâche en haut, sous la condition, eh bien, on va exécuter en parallèle. Alors, en parallèle, ça veut dire que... Alors, soit c'est vraiment en parallèle, mais ça, c'est bien pour les informaticiens. Dans le cerveau, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Soit ça veut dire souvent que l'ordre n'a pas d'importance. Voilà. Donc, on ne dit pas dans le désordre, on dit en parallèle. Donc, on va résoudre un certain nombre de choses en parallèle. Donc, ou bien alors, on va résoudre... Alors là, l'ordre va avoir une importance. On va faire des tâches séquentielles, c'est-à-dire les unes après les autres. Et puis, on peut aussi avoir des tâches répétitives, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va exécuter sur une liste d'objets à identifier. C'est-à-dire pour tous les objets, ou tant qu'une condition n'est pas satisfaite, on va exécuter une tâche. Sinon, eh bien, bien sûr, à la fin, on arrive à des tâches terminales. Donc là, ça y est, c'est fini. Et on passe à la chose suivante. Ou bien alors, encore une fois, puisque, en général, on n'a jamais la place de mettre tout sur le même schéma, eh bien, on tombe sur une tâche décomposée qui est décomposée en cliquant dessus sur un autre diagramme. Donc, certains reconnaîtront un petit peu ce qu'on fait dans l'informatique, avec les tâches répétitives, les temps-que, les si-alors-sinons, ou des choses comme ça. Enfin, si. Bon, donc, c'est pas tout à fait de l'informatique. On peut pas vraiment réaliser des programmes à partir de ça. On l'a déjà utilisé. Ça nous aide. C'est pas vraiment une spécification informatique. Mais par contre, c'est une spécification de tâche qui est héritée de l'ergonomie cognitive. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'un opérateur se représente la tâche qu'il a à réaliser, avec ses différentes primitives, alternatives, parallèles, répétitifs ou séquentiels. Donc ça, ça nous donne le modèle dit le modèle de tâche. Alors maintenant, on va parler du dernier modèle qui est le modèle de lignée. Alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle de lignée ? Eh bien, c'est un modèle d'évolution sur une connaissance précise. Donc sur une solution, sur un objet. Et cet objet a évolué au cours du temps. C'est pas du tout le contexte historique comme on a dans le modèle historique. Il y a des liens entre les deux, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. C'est vraiment, on prend un objet, un concept, une idée, et on va regarder comment elle a évolué au cours du temps. Et en plus, ce qui est important dans ce modèle, c'est qu'on va donner les arguments d'évolution. Tout le moteur de l'évolution, qu'est-ce qui a fait qu'elle a évolué ? Et ça, c'est souvent très important dans la capitalisation des connaissances pour avoir des traces de décision, par exemple, pour avoir des explications sur l'avancement d'un projet ou ce qu'on appelle en général dans l'industrie le design rational, c'est-à-dire les argumentations de conception. C'est-à-dire que lors des réunions de conception, on fait des choix et on a intérêt, et beaucoup d'intérêt, à tracer ces choix de conception parce que quand on veut y revenir, on a oublié souvent, même des fois, c'est pas les mêmes personnes, on a souvent oublié pourquoi on a pris telle ou telle décision dans une conception. Donc, le modèle des lignées ou le modèle d'évolution s'attache à retracer l'évolution d'un objet, d'une idée, en gardant toutes les raisons de cette évolution. Donc, ça va être sous quelle forme ? Eh bien, c'est une succession dans le temps. Donc, il va y avoir des changements d'un concept vers un autre concept, enfin, d'un objet vers un autre objet différent, mais qui est en fait... Vous voyez, c'est comme un arbre généalogique, c'est une nouvelle espèce. Donc, si on prend la théorie évolutionniste de Darwin, je sais qu'elle n'est pas partagée par tout le monde, eh bien, un objet descend d'un autre objet. OK ? Donc, c'est vraiment une théorie évolutionniste qui crée ce genre de modèle. Et donc, on va essayer de tracer un arbre généalogique qui retrace des apparitions, voire même des disparitions, de lignées les unes par rapport aux autres. Donc, pour décrire l'évolution d'un objet technique ou l'évolution d'une idée. Donc, comment se présentent ces diagrammes ? D'abord, il est important de bien nommer la lignée qu'on veut mettre. En général, on ne trace pas l'évolution de tous les concepts qu'on a identifiés dans la connaissance. Donc, on va tracer un certain nombre de choses qui sont dignes d'intérêt. Alors, donc, on va identifier les générations de cet objet ou de cette idée ou concept qui sont caractéristiques. Alors, c'est une reconstruction, c'est-à-dire que ce n'est pas une réalité tangible, surtout quand il s'agit d'idées, d'ailleurs. Bon, quand il s'agit d'objets, encore, on a des versions, on a... mais ce n'est pas toujours vrai. Mais, donc, c'est une reconstruction, c'est-à-dire qu'on estime que les générations sont caractéristiques d'un moment donné de l'histoire. Donc, on donne plus ou moins précisément une date de début et une date de fin et on a un certain nombre de générations qui vont s'étaler dans le temps. Ensuite, on va décrire l'évolution, donc les liens d'évolution. Donc, la génération 1 a donné, par exemple, ici, là, sur l'exemple, une génération 2 et une génération 3. Et puis, on va dire qu'est-ce qui a causé l'évolution de 1 vers 2 ou de 1 vers 3. En général, s'il y a deux générations, c'est que les causes, les moteurs de l'évolution sont différents. Donc, ce n'est pas, oui, comme je dis, ce n'est pas la cause de l'évolution, c'est un facteur qui permet de dire, ben voilà, on est passé de 1 à 2 ou de 1 à 3 pour telle et telle raison. C'est plutôt des objectifs que des causes. Et puis ensuite, pour compléter le modèle, sur chaque génération, puisque si on est passé de la génération 1 à la génération 2 ou de la génération 1 à la génération 3, eh bien, on a gagné quelque chose en général. L'évolution, c'est toujours dans le sens positif. Bon, même si c'est négatif, on apprend des erreurs aussi. Et donc, on va retracer l'argumentaire qui est propre à chaque génération. Qu'est-ce qu'on a gagné dans cette génération par rapport aux générations précédentes et aussi quels ont été les manques qui ont été identifiés, qui nous ont permis sans doute, ou qui nous permettront dans le futur d'aller vers d'autres générations. Et donc, cet argumentaire est présenté de manière assez simple. D'abord, il faut déterminer sur quelle lignée on va tracer les argumentaires. Alors, on peut les donner comme ça, mais on peut s'aider aussi du modèle historique. Et on va dire donc quels ont été les plus et les moins apportés pour cette génération. Donc, on va mettre l'ensemble des éléments positifs et négatifs qui ont été apportés par une génération. Alors, soit comme ça, directement, soit par rapport aux différentes lignées du contexte historique qui ont été données auparavant. Donc, ceci termine le dernier modèle. Donc, dans la méthode MASC, il y a donc six modèles. Le modèle des phénomènes, le modèle d'activité, le modèle d'historique qui vont permettre de mettre en contexte un grand nombre d'informations. Et puis, un modèle de concept, un modèle de tâche et un modèle de lignée qui vont donner du sens à un certain nombre d'informations disponibles sur cette connaissance. Donc, en gros, les six modèles de MASC 1 sont des modèles, on va dire, chapeau, ou des modèles explicatifs, ou des modèles de haut niveau qui permettent de structurer un domaine de connaissance. Ceci n'empêche pas d'avoir de la documentation, des bases de données, des images, des films, etc. Mais ils peuvent être présentés liés à ces modèles qui donnent du sens et du contexte à la connaissance. Et c'est comme ça qu'est écrit un livre de connaissances avec la méthode MASC. Le livre de connaissances est une vieille appellation. En fait, comme vous voyez, c'est très associatif. Et donc, en général, c'est plutôt un hyperlivre ou, comme on dit maintenant, un e-book. Donc, c'est plutôt un livre électronique de connaissances parce que l'important, c'est bien sûr ces schémas qui donnent une structuration globale de l'ensemble de la connaissance. Mais c'est aussi un grand nombre de liens, d'hyperliens vers des sources d'informations, des films, des photos, etc. Et donc, on organise comme ça un livre de connaissances électroniques parce que, sous forme papier, enfin, sous forme non électronique, c'est plus difficile à réaliser. Donc, voilà. Ceci termine mon introduction à la modélisation dans la méthode MASC. Et je vous remercie pour votre attention. Au revoir. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada